M. Hafez Awrag, bonjour. Bonjour. Pas de développement sans recherche, sans la mobilisation de l'élite, malgré tous les moyens déployés pour booster la recherche en Algérie, elle demeure à la traîne. Pourquoi ce constat qui est partagé par l'unanimité ? M. Awrag. Parfait, exactement. On n'arrive pas à décoller quand vous dites la recherche algérienne n'arrive pas à décoller. Nous venons de sortir d'une campagne d'évaluation générale, donc du système de la recherche nationale, donc l'évaluation des laboratoires de recherche, des centres de recherche. Et puis nous avons fait un état des lieux. Pourquoi nous n'arrivons pas aujourd'hui à ce que le produit de la recherche soit visible à l'échelle nationale ? Il y a un véritable, je ne dirais pas un véritable, donc une remise en question de la recherche scientifique en Algérienne. Nous avons réussi à faire des bancs importants, des bancs qui sont très, très promoteurs pour le futur, mais il y a une étape qui manque. Il y a une étape qui manque, il y a une phase que nous n'arrivons pas à maîtriser, que nous n'arrivons pas à faire, parce que ça nécessite la mobilisation de tous les secteurs socio-économiques, ça nécessite une coordination globale et ça nécessite aussi une prise de décision importante pour valoriser le produit de la recherche. Le problème aujourd'hui, qui à mon sens est important, nous n'arrivons pas à valoriser le produit de la recherche. Pourquoi ? Je vais vous dire les raisons pourquoi nous n'arrivons pas à valoriser le produit de la recherche, parce que depuis tout le temps, on pensait que valoriser le produit de la recherche, ceci est une action que doit mettre en œuvre le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Mais en fait, nous, notre souci aujourd'hui, c'est que nous arrivons à produire des produits, nous arrivons à développer des systèmes, nous arrivons à développer des solutions, mais les solutions ne sont pas prises en compte par les autres secteurs. C'est un constat d'échec aujourd'hui ? Pas un constat d'échec, parce que le constat d'échec, en fait, c'est est-ce que la recherche scientifique a produit, est-ce qu'elle est visible à l'échelle internationale, est-ce qu'elle est compétitive à l'échelle internationale ? Pour ça, je dirais non, puisque nos chercheurs arrivent à rivaliser avec les autres nations. L'exemple est ce que nous avons deux chercheurs algériens qui sont parmi les mille chercheurs les plus cités dans le monde, ils sont deux chercheurs de l'université de Sidi Bel-Abes, ceux-ci, parmi tous les pays en Afrique et tous les pays du monde arabe, nous sommes le seul pays qui a deux chercheurs qui sont parmi les top mille. En Égypte, par exemple, ils ne sont qu'un seul chercheur parmi les top mille. Donc, ça veut dire qu'il y a de la qualité dans l'université algérienne, il y a un produit de recherche qui est compétitif à l'échelle internationale, mais qui n'arrive pas à s'imposer à l'échelle nationale. Le problème, c'est que la recherche n'arrive pas à s'imposer à l'échelle nationale. Pourquoi elle n'arrive pas à s'imposer à l'échelle nationale ? Parce qu'il n'y a pas une confiance dans le produit de la recherche algérienne. Le problème est là. Si aujourd'hui, il n'y a pas une prise de décision pour dire que le produit de la recherche doit être une priorité nationale, que le produit de la recherche est comme une préférence nationale comme tous les autres produits, nous n'arriverons pas à imposer un produit de la recherche sur le marché national. Le problème est là. Comment peut-on faire pour que le produit de la recherche soit réellement un produit qui est valorisé à l'échelle nationale ? Mais avant d'atteindre cette question et de répondre à cette question, quelles sont les raisons de ce constat où résident les blocages effectifs, M. Aourag ? De façon objective, parce que c'est un discours contradictoire par rapport à ce que je soutenais il y a quelque temps. Écoutez, parce qu'auparavant, nous-mêmes, c'est-à-dire que nous avons fait... Écoutez, tout le monde peut se tromper parce que nous, nous avions une vision pour que les choses... Parce qu'en fait, la direction générale de la recherche a été mise sur pied pour faire la coordination intersectoriale. Mais cette coordination intersectoriale n'existe pas. C'est que la direction générale de la recherche fait, en fait, la recherche universitaire. Elle gère la recherche universitaire. Elle gère la recherche du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors qu'elle devrait gérer la recherche dans tous les secteurs socio-économiques. Cette intersectorialité n'existe pas. Donc, nous ne pouvons pas interférer sur le développement technologique et la mise en valeur de la recherche dans les autres secteurs. Nous sommes pris dans un piège. La direction générale ne fait pas, donc, cette coordination et ne fait pas ce travail, donc, de multisectorialité pour promouvoir la recherche dans les autres secteurs et promouvoir la mise en réseau de toutes ses compétences pour pouvoir valoriser le produit de la recherche. Le problème est là. C'est que la direction générale est incapable, aujourd'hui, d'assumer la coordination intersectorielle. De par son statut, gérer la recherche et assurer cette coordination, est-ce qu'il faudrait revoir le statut, aujourd'hui ? Non, on n'a pas à revoir le statut. Les missions de la direction générale de la recherche, dans le statut de la direction générale de la recherche, il est stipulé que la direction générale de la recherche est en charge de la recherche nationale. Elle est en charge de mettre en œuvre tous les processus qu'il faut pour promouvoir la recherche dans tous les secteurs socio-économiques. Donc, certains secteurs socio-économiques, nous avons une formidable collaboration avec eux, d'accord ? Nous développons beaucoup de choses avec eux, à l'instar du ministère de l'Agriculture, mais il y a d'autres secteurs où cette coordination n'existe pas. Donc, nous ne pouvons pas, aujourd'hui, faire la coordination et promouvoir le produit de la recherche du secteur de l'enseignement supérieur à d'autres secteurs socio-économiques. Je dirais que le blocage est là. Nous n'arrivons pas à mettre en valeur le produit de la recherche nationale. Nous avons des milliers de produits qui sont développés au niveau des universités, au niveau des centres de recherche, mais nous n'arrivons pas à les mettre sur le marché. Et là, je vais revenir pourquoi. Pourquoi nous n'arrivons pas à les mettre ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons adopté depuis une année, donc une échelle universelle, c'est ce qu'on appelle les TRL, donc une échelle qui est universelle, qui est partout dans le monde utilisée. C'est une échelle à neuf étapes, d'accord, qui dit que nous devons être, nous, au niveau universitaire, à l'échelle 3. Donc, nous développons des produits, des prototypes, des produits qui sont valorisables au niveau du laboratoire, qui ont démontré leur qualité au niveau du laboratoire. Ensuite, nous devons passer de l'échelle 3 à l'échelle 7 pour dire que c'est un produit dans son milieu fonctionnel, c'est-à-dire que le produit que nous avons réalisé est un produit. Ensuite, l'étape 8 et l'étape 9 ne relèvent pas du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche, relèvent des autres secteurs, c'est-à-dire... Maintenant, je vous dis le problème. Qui peut m'homologuer et me certifier un produit de la recherche ? Qui est l'instance aujourd'hui en Algérie qui peut me permettre d'homologuer un produit de la recherche et le certifier ? Il n'y a aucune structure aujourd'hui d'essai qui permet d'homologuer, de certifier un produit. Le problème est là. Je vous donne un exemple. Dans le domaine du médical, nous avons des chercheurs qui développent un ensemble de molécules pour des maladies et qui réussissent. Donc, tout le protocole pré-clinique, il est formidable. Ça donne des essais pré-cliniques extraordinaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'in vitro. Mais quand on passe de l'in vivo, c'est-à-dire le clinique, comment peut-on tester des molécules sur des patients ? La législation algérienne n'existe pas. Donc, on ne peut pas tester des produits développés par la recherche sur des patients. Donc, il faudrait... Alors, comment on peut homologuer un produit ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, nos produits sont pris par d'autres firmes internationales, d'accord ? Qui les développent parce que le dernier, c'est le produit qu'on a développé avec des chercheurs algériens qui exercent à l'étranger sur le cancer ? Eh bien, nous sommes en train de faire les essais en Chine. Donc, c'est les Chinois qui ont pris le produit, ils sont en train de faire les essais sur des patients en Chine. Donc, ça va devenir un produit chinois et non pas un produit algérien parce qu'il n'y a pas une législation en Algérie aujourd'hui qui permet de faire des essais sur... Donc, on ne pourra jamais développer de médicaments en Algérie. On achètera toujours des médicaments parce qu'on ne peut pas développer, parce que la législation n'existe pas. Oui, mais M. Aourak, pourquoi aujourd'hui dire toutes ces vérités aux Algériens ? Pourquoi ne pas avoir agi plus tôt pour attirer l'attention ? Vous êtes à la tête de la direction de la recherche depuis quasiment maintenant pratiquement une dizaine d'années, M. Aourak. Pourquoi ce constat aujourd'hui ? Pourquoi ne pas l'avoir formule plus tôt, M. Aourak ? Parce que le texte légiférant qu'il faudrait mettre en place donc une structure pour donner des AIM pour le clinic faire les essais. Ça existe. Mais le décret exécutif qui devrait mettre ceci et l'instance qui devrait être mise en place pour faire ceci n'existe pas. Donc, nous, notre souci, nous sommes des chercheurs. Nous sommes des chercheurs qui essaient de développer des produits, des process et des services. Mais la suite, l'homologation, la certification, ça ne ressort pas du domaine. C'est des autres secteurs. Chaque secteur devrait avoir des structures d'homologation et de certification du produit. C'est comme le ministère du Commerce. Quand il importe un produit de l'étranger, il faut qu'il soit certifié, qu'il soit homologué par rapport à des noms pour qu'il puisse être sur le marché. C'est la même chose pour les produits de la recherche. Il faudrait qu'il y ait des structures qui prennent en charge ces problèmes d'essai et de certification d'un produit. Oui, mais pour assurer cette coordination entre les différents secteurs socio-économiques, est-ce qu'il faudrait peut-être revoir le statut de la direction actuelle de la recherche ? Vous êtes passé pratiquement d'un ministère délégué auprès du ministère de l'Enseignement supérieur à une direction générale de la recherche. Est-ce que c'est ça qui a un peu amoindri l'action de la direction de la recherche, M. Aura ? Très rapidement. Je ne pense pas que le fait d'être attaché à un ministère ou être une structure, la direction générale est une structure autonome qui est sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. D'accord ? Mais quand on voit ces missions théoriquement, elles sont formidables. Mais dans la réalité, on n'arrive pas à faire cette intersectorialité. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Nous n'arrivons pas... De façon objective, M. Aura ? Objectif, il faudrait que la recherche scientifique soit au-dessus de toute décision institutionnelle disant qu'aujourd'hui, il faut imposer au secteur que la recherche scientifique ne soit pas une priorité seulement pour l'Enseignement supérieur, mais qu'elle soit une priorité pour tous les autres secteurs. Qui doit imposer, M. Aura ? Écoutez, il faut qu'il y ait une politique nationale qui dicte que la recherche scientifique doit être une priorité pour tous les secteurs sociaux. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, et que nous sommes dans une période de crise. Elle ne l'est pas, M. Aura ? Il faudrait que les entreprises algériennes, il faudrait que les institutions algériennes innovent, il faut qu'il y ait de l'innovation. Et l'innovation, elle se crée par la créativité, par que chaque secteur puisse innover. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a un dicton qui dit, Higgins dit, on sait qu'on recherche, on dit « publish or perish » dans l'académique. Mais dans l'entreprise, on dit « innovate or evaporate ». Soit vous innovez, vous disparaissez. Alors, M. Aura, pour revenir un peu sur votre constat aujourd'hui, c'est la mobilisation et la coordination qui fait défaut pour promouvoir le produit de la recherche. Alors, en 2010, le chef de l'État, Aglaziz Bouteflera, avait placé la recherche et la valorisation de la matière grise qu'en priorité nationale, il avait considéré que l'application des principes du socialisme dans la rémunération des compétences est à bannir. C'est ce qu'avait estimé le président de la République. Il avait dit aussi, parallèlement, on s'en souvient tous, que ce n'était pas juste de payer Einstein comme on paye n'importe quel enseignant universitaire. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que par les différents dispositifs législatifs, on a valorisé cette matière grise de telle sorte à la garder en Algérie ? Puisqu'on a vu qu'il y a eu la première loi sur la recherche scientifique, il y a eu la deuxième loi aussi sur la recherche scientifique 2008-2012, elle visait à mobiliser les chercheurs. On n'a pas réussi ? Non, 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 on a réussi parce que M. le Président de la République, à l'époque, il avait donc fait un effort extraordinaire en revalorisant les saluaires de façon substantielle des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Il a mis en place beaucoup de décrets, de facilitations, de promotions, donc que le chercheur puisse savoir bénéficier des prestations de services qu'il exerce, d'accord ? Donc nous avons eu un retour important de chercheurs algériens exercent à l'étranger au niveau des universités et des centres de recherche. Il y a eu un effet, je dirais, dynamique, important. Aujourd'hui, ce qui se passe, je vous donne un exemple. Tout ce que nous faisons dans la recherche scientifique, ce que nous faisons valoriser, ce sont des prestations de services et les services. Tout ce que nous faisons, nous n'arrivons pas aujourd'hui à valoriser, je dis, le produit et le process. Nous valorisons les services, c'est-à-dire nous valorisons les compétences à travers les prestations de services. Cette année, nous avons fait comme chiffre d'affaires en fonds propres, c'est-à-dire un milliard de dinars. C'est substantiel, un milliard de dinars qui ont été faits sous forme de prestations de services par les chercheurs algériens. Le problème aujourd'hui, j'ai dit, il va y avoir prochainement, on a décidé qu'il va y avoir un conseil du gouvernement dédié à la recherche scientifique, impliquant tous les secteurs, pour justement voir comment redynamiser cet effort de la recherche, pour revaloriser le produit de la recherche. Et je pense que ce conseil du gouvernement qui a été décidé va justement booster réellement cette valorisation de la recherche qu'on n'arrive pas aujourd'hui à trouver les mécanismes. Donc je dis, il est important de dire que nous avons des compétences, nous avons des produits, nous avons un savoir-faire. Il faut juste capitaliser et valoriser ce savoir-faire. C'est un problème de confiance qui demeure toujours. Exactement. Ou alors on se contente de l'importation. Je vous dis exactement. Aujourd'hui, il y a une dynamique qui commence à se développer. L'entreprise algérienne a compris que sans rechercher de développement, elle ne peut pas rivaliser et innover par rapport aux autres entreprises. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place avec les grandes entreprises algériennes, la restructuration de la recherche en entreprise. Ça se fait. Et donc nous mettons en place le statut du chercheur en entreprise. Parce que le chercheur n'était pas valorisé dans l'entreprise. Il n'avait pas un statut. Le diplôme de doctorat n'était pas valorisé dans l'entreprise. Il n'était pas reconnu par l'entreprise. Il faut valoriser le diplôme de doctorat dans l'entreprise. Chose que nous faisons à travers la mise en place d'un statut en entreprise. Sonelgaz est la première entreprise qui vient d'adopter son statut du chercheur. Son attraque est sur la voie. L'UNI de Cidi Belabès est sur la voie. Considère est sur la voie. Beaucoup d'entreprises ont compris aujourd'hui que sans la mise en place de structures de R&D en entreprise et la mise en valeur d'un statut du chercheur, ils ne peuvent pas innover. Ils ne peuvent pas être compétitifs à l'échelle internationale. Ceci a été compris. Nous sommes en train de le mettre en place à travers beaucoup d'entreprises. Ça ne dit pas. Deuxièmement, il y a des entreprises qui viennent aujourd'hui vers la direction générale pour dire, nous avons des problèmes. Est-ce que vous pouvez résoudre des problèmes ? Beaucoup de problèmes sont en train d'être résous dans les grandes entreprises. Je prends le cas de Sider, de Hajal, le cas de Sonatraque. Il y a beaucoup de projets structurants. Mais je dis, on les compte sur les bouts des doigts. Ce n'est pas des masses de problèmes. Ce n'est pas tous les secteurs. Il faut dire aussi que l'entreprise algérienne, nous n'avons pas de grandes entreprises algériennes, nous avons des petites PME et PMI. Ça veut dire que la recherche et le développement n'est pas un souci pour ces petites PME et PMI. Donc, il y a tout un écosystème qu'il faut revoir. Et donc, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique aujourd'hui, nous avons fait l'évaluation de tous les laboratoires de recherche. Je ne peux pas dire que tous les laboratoires de recherche font du bon boulot. C'est pour cette raison que nous avons jugé. Donc, l'évaluation a permis de dire qu'il y a 400 laboratoires, dont le bilan est négatif. C'est-à-dire qu'ils sont admis à la dissolution. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous passons d'une phase. Parce que la deuxième loi de la recherche, elle stipulait, c'est une loi qui promouvait la quantitatif. C'est tout à fait normal, mobiliser les structures, mobiliser les moyens, mobiliser les chercheurs, avoir des masses critiques. Aujourd'hui, nous passons à une phase d'excellence. Il faut passer d'une étape du quantitatif au qualitatif. Et les qualitatifs, ça ne peut être que ceux qui font la différence et ceux qui peuvent apporter un plus et valoriser le travail et valoriser l'effort. Mais quand vous parlez du quantitatif et qualitatif par rapport aux laboratoires, vous dites 400 laboratoires, ils ont un bilan négatif. Sur quel nombre aujourd'hui, M. Aura ? Aujourd'hui, nous sommes autour de 1 400 laboratoires de recherche. 400 laboratoires ont été jugés, le bilan a été jugé négatif. Qui a jugé que c'était négatif, M. Aura ? La commission d'évaluation. C'est une commission d'experts qui a travaillé pendant deux ans sur les bilans, sur les travaux, sur l'évolution, sur le mode de vie de ces laboratoires. Et donc, il y a des normes, il y a un référentiel d'évaluation que nous avons mis en place. Et par rapport à ce référentiel, il n'y a pas de valeur ajoutée. Le CREAD rentre dans cette catégorie puisqu'il y a eu toute une réorganisation qui a suscité une grande polémique. On dit, M. Aura, que vous avez pratiquement déstructuré certains centres de recherche. Nous n'avons pas déstructuré des centres de recherche. Vous savez, il y a aujourd'hui, il y a aussi une politique de donner la chance à chaque Algérien de pouvoir faire de la recherche. Et quand vous avez sur le marché des milliers d'étudiants titulaires de doctorat et qui ne trouvent pas d'emploi, il faut se poser la question. Donc, il faudrait valoriser ces jeunes titulaires de diplôme de doctorat et leur donner la chance de briller. Tout chercheur n'est pas né chercheur. Il se construit. Vous mettez les vieux en retraite pour prendre les jeunes, M. Aura ? On ne met pas les vieux en retraite. Ce n'est pas la mise en retraite. C'est une différence. Nous n'avons exclu personne. Nous avons dit à ces personnes de libérer les lieux, de libérer les bureaux parce que ce sont des enseignants-chercheurs. Les centres de recherche accueillent des chercheurs permanents. S'il y a de la place, nous les accueillons avec un bras ouvert pour travailler. Nous ne les avons pas chassés. Nous n'avons pas chassés. C'est une différence entre chassés. Ça veut dire que nous avons rompu avec eux le contrat de travail. Nous n'avons pas rompu le contrat de travail. S'ils avaient des contrats de travail, ils continuaient à exercer leurs activités de chercheurs associés, mais ceux qui n'avaient pas de contrat, on ne peut pas continuer à travailler avec une personne sans contrat qui permet d'établir cette relation de travail. Pour les laboratoires, dans le bilan est négatif, les 400 sur le 1200, quel sera leur avenir aujourd'hui, M. Aura ? Très rapidement. Écoutez, leur avenir, vous savez, aujourd'hui, il faut revenir à une chose importante. Nous ne finançons plus la recherche scientifique pour financer la recherche scientifique. Aujourd'hui, le financement est fait par objectif. Ça ne veut pas dire que vous avez un laboratoire de recherche, que vous allez avoir un financement. D'abord, si votre évaluation est positive, vous allez être auditionné devant une commission. Vous allez venir défendre vos projets. Vous devez mettre des projets qui ont des impacts socio-économiques. Et sur la base de cela, nous finançons les projets à impact socio-économique. Il n'y a plus d'investissement comme il était dans le temps, c'est-à-dire une socialisation de la recherche. Nous ne pouvons plus faire de la socialisation de la recherche. Il est important que nous puissions faire la différence entre ceux qui font semblant de travailler et ceux qui font le bon boulot. Et nous encourageons ceux qui font le bon boulot, c'est-à-dire l'excellence. Alors, M. Aura, aujourd'hui, avec la volonté des pouvoirs publics, à savoir de mobiliser la matière grise, de la garder, de la préserver. C'était l'orientation du chef de l'État. On en a fait référence il y a quelques instants. Il y a, avec le principe aujourd'hui de l'immigration sélective, les chercheurs algériens sont très courtisés par plusieurs pays. Il y a la France, avec bien sûr le décret Macron, pour prendre un peu, pour embaucher les médecins algériens, qui a été promulgué le 27 novembre. Il y a aussi l'Italie qui vient de publier un décret pour la mobilisation de pas moins de 18 000 algériens. Il a été promulgué le 17 janvier dernier. Il y a l'Allemagne, il y a le Canada l'année dernière, qui avait sollicité pratiquement pour une immigration choisie l'équivalent de 600 médecins algériens, le même principe qui pourrait être reconduit cette année. Quelles sont les incitations qui sont mises en place pour les retenir ? Est-ce qu'il faut les retenir ? Ou alors, est-ce que l'Algérie est devenue, M. Aourag, est devenue pratiquement une pépinière de formation pour les Occidentaux ? Je ne peux pas m'engager sur ce point-là de façon générale, mais je parle de la recherche scientifique. Je parle des enseignants-chercheurs, je parle des chercheurs permanents. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, il n'y a pas de saignée au niveau de nos centres de recherche et de nos universités. Par contre, il y a un retour important de chercheurs algériens qui exerce à l'étranger, qui reviennent au pays. Nous n'avons plus ce brain drain que nous avons auparavant, c'est-à-dire une fuite de cerveau, ça n'existe plus. Nous n'avons plus, c'est des cas particuliers, mais il n'y a plus cette fuite massive de chercheurs ou d'enseignants-chercheurs vers d'autres pays. Nous avons stabilisé les chercheurs et les enseignants-chercheurs dans leur lieu de travail. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, au niveau des conditions, se sont nettement améliorées. Maintenant, vous me parlez de la sélection sélective, c'est partout, partout. L'immigration sélective. Tous les pays aujourd'hui essayent d'attirer les meilleures compétences dans le monde parce qu'ils savent que ce sont les compétences dans le monde qui peuvent faire la différence et qui peuvent faire un réel développement technologique de leur pays. La Chine, la France, dernièrement, ils ont mis en place, ils ont mis en place des incitations de recruter les mille meilleurs chercheurs dans le monde. Ça, c'est une autre histoire. D'abord, qu'on puisse, nous, asseoir dans le pays une structuration de la recherche, valoriser le produit de la recherche. Nous ne pouvons pas valoriser le salaire des chercheurs si nous n'arrivons pas à valoriser le produit de la recherche. Il faut d'abord que le produit de la recherche soit une réalité dans le pays, sur le marché national. Une fois qu'il soit une réalité dans le marché national, nous pouvons parler de la valorisation du chercheur. Parce que tant que son produit n'est pas valorisé, nous ne pouvons pas parler de la valorisation du chercheur. Alors, M. Aura, plusieurs questions. Il y a une évaluation de la... Est-ce qu'il y a une évaluation de la recherche ? Y a-t-il des responsabilités sur la situation décriée par M. le professeur ? Un instinct que vous venez de faire. Et pourquoi ne pas citer les noms de qui a fait quoi ? C'est l'auditeur. Non, il ne faut pas... Le constat, j'ai dit, le constat n'est pas amer. Le constat est extraordinaire. Parce que quand nous voyons la visibilité de la recherche algérienne à travers le monde, à travers le classement du pays, je parle du classement du pays en termes de recherche, nous sommes sur le podium à l'échelle africaine. Nous sommes parmi les... Je dis un exemple, dans certaines disciplines, nous sommes parmi les 20 premiers dans le monde. Donc ça veut dire qu'il y a de la recherche académique. Je parle de la recherche académique. Il y a de la recherche académique qui rivalise avec la recherche d'outre-mer. Ça, c'est important. Mais nous n'arrivons pas à capitaliser ce savoir-faire, cette compétence, pour qu'elle puisse être une valeur ajoutée pour l'économie nationale. Aujourd'hui, c'est ce chenoment en compte. Comment cette compétence peut être une valeur sûre pour une valeur ajoutée pour l'économie nationale ? Et ça, c'est tous les secteurs qui doivent travailler ensemble pour pouvoir trouver les passerelles et les leviers qui permettent de valoriser la compétence au service de l'économie nationale. Alors, M. Aourag, vous avez dit, hormis certains secteurs qui se comptent sur le bout des doigts, notamment l'agriculture, ce sont ceux qui sollicitent un peu les produits de la recherche algérienne. Les autres secteurs qui ne vous sollicitent pas, qui se contentent, comme vous l'avez dit, de l'importation, c'est qui ? Écoutez, nous ne pouvons pas nous imposer. Nous ne pouvons pas nous imposer. Nous ne sommes pas une structure qui doit imposer à ce que le produit de la recherche soit réellement pris en charge par les autres secteurs. D'abord, il faut que les autres secteurs fassent confiance aux produits de la recherche. Mais pour ceci, c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, pour qu'un produit soit compétitif, il faut qu'il y ait des structures qui homologuent et qui certifient le produit et qui disent qu'il est compétitif par rapport à un produit que nous importons. Ces structures n'existent pas. Il faut qu'il y ait des structures qui permettent de dire que ce produit est compétitif par rapport à un trop de produits. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, la recherche souffre un peu des problèmes administratifs ? M. Aurek, très rapidement, cet auditeur vous dit que l'accès aux revues scientifiques internationales sur la base de données du CERIS est bloqué depuis plus d'une année. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Mais nous avons débloqué la situation. Nous avons débloqué la situation il y a quelques mois parce qu'il y avait un problème. Donc, parce qu'il y a aussi, là aussi, il y a une responsabilité partagée. Parce que quand nous mettons un système national documentation en ligne qui nous coûte une somme importante et que le chercheur n'utilise pas cette documentation en ligne, on se pose les questions, il faut évaluer. Donc, nous avons évalué le système national documentation en ligne. Nous avons revu un peu les abonnements et nous avons décidé que nous allons reprendre le SNDL cette année en 2018 en faisant un choix sur les revues qui sont essentielles pour la promotion de la recherche. La classification de nos universités, pourquoi la jury demeure au bas du tableau ? M. Aurek, très rapidement. Là aussi, je vais revenir. Pourquoi nous ne sommes pas visibles ? Nous avons... Et mal classés. Oui, 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 je vais vous dire pourquoi. Nous avons pris attache avec tous les organismes qui font les classements. Il fallait faire ça. Il fallait prendre attache avec tous les organismes qui font les classements. Vous savez le constat ? C'est que le constat, c'est que la donnée pour pouvoir classer l'université à l'GN n'existe pas. Parce qu'il fallait s'inscrire, il fallait ouvrir des comptes chez ces gens qui font les classements, introduire la donnée et à partir de là, faire une analyse. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait dernièrement une rencontre avec l'ensemble des universités. Le ministre a décidé de mettre en place un programme national dédié au classement des universités. Et la direction générale de la recherche a été donc chargée d'accompagner tous les universités pour pouvoir améliorer le classement des universités. Ce n'est pas un problème de qualité, c'est un problème de transmission de la donnée, de l'information qui était indisponible pour pouvoir classer l'université algérienne. Alors, chercheur en entreprise, c'est quel statut, M. Hawa ? Très rapidement, pour la classe. Aujourd'hui, le chercheur en entreprise est devenu une réalité puisque j'ai dit que la SON-Legas vient d'adopter son premier statut de chercheur. Il travaille avec vous ? Oui, tous les secteurs aujourd'hui travaillent avec nous. Ils ont compris, tous les secteurs aujourd'hui ont compris que sans la mise en œuvre d'une politique R&D dans l'entreprise, nous ne pouvons pas innover dans l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise est condamnée à faire de la R&D pour pouvoir innover et être compétitif à l'échelle internationale. Et cela, toutes les entreprises en ont compris et nous sommes sur une dynamique croissante aujourd'hui de l'entreprise avec nous. Alors, pour assurer ce travail de coordination, vous avez dit qu'il faut des incitations de la part des pouvoirs publics. Qui doit mettre en place ces incitations, M. Aoua ? Très rapidement, est-ce que vous avez saisi le Premier ministre sur cette question ? Est-ce qu'il est réceptif ? J'ai dit, donc M. le Premier ministre a demandé à M. le ministre de l'Enseignement supérieur de lui transmettre un rapport sur tous les entraves et les blocages qui bloquent aujourd'hui la valorisation de la recherche. C'est ce que nous avons fait. M. le ministre a transmis toutes ces recommandations que nous faisons et il a été décidé d'organiser un conseil pour pouvoir lever toutes ces contraintes pour que réellement nous puissions aujourd'hui franchir ces dernières étapes. J'ai dit, c'est la dernière étape. Nous avons franchi toutes les autres étapes. Il y a une étape que nous devons franchir, c'est celle de valoriser le produit de la recherche et si nous réussissons à valoriser le produit de la recherche, nous serons un levier de dynamique de l'économie nationale. Très rapidement, sur cette question, est-ce qu'on peut considérer que la recherche est victime aujourd'hui de problème de financement puisque votre portefeuille, il a fondu. Vous êtes passé de 100 milliards de dinars à 20 milliards de dinars. Non, on n'a pas fondu. Il a fondu. 100 milliards de dinars a été ce que devait être alloué pendant le quinquennat 2008-2018. Ces dernières années, l'année dernière, il a fondu. Nous sommes revenus à 4 milliards de dinars. Mais la dernière loi de finances sur l'insistance de M. le Premier ministre, il a décidé que malgré la crise qui sévit aujourd'hui dans le pays, la recherche est une priorité et de valoriser le budget de la recherche. Il a été décidé qu'en 2018, nous revenons aux 100 milliards de dinars et que cette année, en 2018, il a été alloué 20 milliards de dinars pour la recherche, pour la redynamiser et lui de redonner sa valeur et sa propriété à l'échelle nationale. Alors, très rapidement, cette dernière question. Les produits de la recherche sont de mauvaise qualité, c'est ce que dit cet auditeur. Quel est votre commentaire, justement, M. Aoua ? Comment on peut décider de la qualité des produits de la recherche alors qu'ils ne sont pas mis sur le marché ? On ne pourra dire de la qualité d'un produit que s'il est sur le marché. On ne peut pas décider de la qualité d'un produit de la recherche si on ne l'a pas testé, si on ne l'a pas homologué, si on ne l'a pas certifié. Donc, on ne peut pas décider et avoir un a priori avant de l'avoir testé. Alors, il ne peut y avoir développement sans recherche ? Jamais. Tout pays qui veut rivaliser dans le monde, qui veut devenir aujourd'hui compétitif, c'est l'économie basée sur la connaissance et le savoir. M. Hafez Daurag, merci d'avoir répondu à l'occasion et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501